Là, la prochaine étape sur le marché des cryptos sera l'autorisation des ETF sur l'Ether, qui est la seconde grande crypto-monnaie après le Bitcoin, et qui est attendue pour cette année. Alors comme pour toute innovation, il faut du temps pour qu'elle soit acceptée au-delà des cercles de passionnés de la première heure. Mais aujourd'hui, les plus grandes institutions financières mondiales sont actives sur le sujet. Ce n'est plus un tabou d'investir sur cette classe d'actifs. Et puis, il faut dire que c'est un marché cyclique aussi, avec des cours qui ont doublé depuis la sortie de notre ouvrage. Et la performance des cryptos se remarque, elle suscite de l'intérêt. Après des années de procédure, le gendarme de la bourse américaine, la SEC, a finalement autorisé les ETF cash sur le Bitcoin. C'est important parce que ça rend très simplement excessif via un simple ordre de bourse sur un compte-titre, l'accès au Bitcoin. Attention, ce n'est pas éligible au PEA. Il faut avoir un compte-titre qui donne accès aux bourses internationales. Alors ces ETF, au-delà de rendre accessibles au plus grand nombre, ils ont rapidement attiré plus de 30 milliards de dollars d'encours. Il faut dire que les grands noms de la finance américaine se sont immédiatement lancés sur le marché. On peut citer par exemple BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs mondial et qui a lancé son ETF immédiatement. Ou encore Fidelity, qui est à la fois gérant de fonds et courtier en bourse aux États-Unis. C'est à la fois une validation du sujet par des institutions réputées, ce qui rassure certains investisseurs, voire conduit les sceptiques à réviser leur position. Mais ce sont aussi des flux d'achats massifs qui ont contribué, en plus du halving, à la hausse des cours. Le halving, c'est un phénomène qui se passe tous les 4 ans sur le Bitcoin et qui réduit les Bitcoins émis, le rend plus rare et finalement a tendance à faire monter les cours. Quand le Bitcoin monte, les autres crypto-monnaies ont tendance à suivre et donc tout le monde en profite. Là, la prochaine étape sur le marché des cryptos sera l'autorisation des ETF sur l'Ether, qui est la seconde grande crypto-monnaie après le Bitcoin et qui est attendue pour cette année. Elle pourrait alors voir son cours booster ainsi que booster l'ensemble des autres crypto-monnaies.